Musique Bonjour à tous et bienvenue dans Secrets de Chef, l'émission qui donne les crocs. Je suis Lisa et aujourd'hui nous allons faire quelque chose d'inédit. Nous allons nous intéresser à un produit particulier et nous allons le transformer sous vos yeux en un produit surprenant. Il s'agit d'un produit très présent dans l'alimentation des chinois, c'est un produit brut rond et jaune. Je veux bien évidemment parler du soja et nous allons l'utiliser pour faire du tofu maison. Enfin au restaurant je veux dire en compagnie du chef Xiajian. Le restaurant Lili Doruazhuang fondé en 1954 est spécialisé dans la cuisine du Sichuan. Ses chefs viennent également de cette région réputée pour ses plats épicés. Ce restaurant est particulièrement réputé en Chine car de nombreux dirigeants chinois se sont régalés ici. London Xiaoping Bonjour, mon nom est Zhao Tian, je viens de Chongqing. Je suis le chef du restaurant Lili Doruazhuang. Je suis dans le métier depuis 16 ans et j'excelle en cuisine sechouanaise. Le tofu est un peu considéré comme le fromage végétal des chinois et qui n'a jamais rêvé de faire son propre fromage végétal qui plus est. Bien évidemment, il existe mille et une variétés de tofu et aujourd'hui nous allons nous intéresser à une variété particulière. C'est le tohrua, un tofu soyeux et délicat qui se mange différemment selon les régions. Alors je sais qu'on le mange salé dans le nord et sucré dans le sud. Mais dans la province du Sichuan, on ne va pas quand même le manger épicé ? Eh bien si, on le mange épicé au Sichuan. Pour nous, le dohrua, c'est à la fois un manka et un plat qui accompagne bien le riz. Je vois. Et c'est donc à partir de ces sojas que nous allons préparer plusieurs dohrua ? Oui, le premier est le dohrua à l'eau de rivière. Le deuxième, c'est le dohrua aux légumes. Et pour finir, un dohrua à la carte. Et comment on choisit le soja ? Il est préférable de choisir le soja du nord-est de la Chine, comme ces graines sont plus charnues et oléagineuses. Et comment on transforme ces graines de soja en dohrua ? D'abord, il faut les faire tremper, parce que les graines sont sèches. En hiver, on les fait tremper de 9 à 12 heures. En été, seulement 4 à 6 heures. Le mieux est d'utiliser de l'eau froide. Si on est pressé, on peut aussi utiliser de l'eau chaude. Mais sa température ne doit jamais être trop élevée. Généralement, entre 30 et 40 degrés. Ça, c'est le soja déjà ramolli. Les graines ramollies font à peu près deux fois la taille des graines sèches. Pour vérifier que les graines soient bien ramollies, il suffit d'en casser une en deux. Si le centre n'est plus dur, ça veut dire que le soja est prêt. Une fois que c'est fait, quel est la prochaine étape ? On va faire du lait de soja. On verse le soja ramolli dans cette machine avec de l'eau. 500 grammes de soja pour un litre d'eau. Et on ressort le lait de soja. Il faut absolument le faire bouillir. Et l'eau kara se mange ? Oui, l'eau kara du lait de soja est comestible. On peut le faire sauter après l'avoir cuit à la vapeur. Ça, c'est le lait de soja. Super ! On peut donc le boire directement, c'est bien ça ? Tout à fait. C'est génial. Vous pouvez le boire soit nature, soit avec une petite touche de sucre ou de miel, pour les gens qui préfèrent le boire sucré. Et maintenant qu'on a du lait de soja, comment on le transforme en taux ? Tout d'abord, on utilise la méthode traditionnelle, avec du nigari. C'est un sous-produit naturel de la fabrication du sel de l'eau de mer. C'est un produit solide. Avant de procéder, nous l'avons dilué dans de l'eau. Il ne faut pas être pressé. On prend son temps, on l'ajoute petit à petit, car il faut un peu de temps pour que la réaction chimique se produise. Combien de temps, à peu près ? Environ 5 minutes. Super ! Regarde, ça commence un peu à se transformer. Oui. Ça ressemble à des flocons de neige. Pendant la procédure, il faut contrôler la température, idéalement à 80 degrés. Ça veut dire que le lait de soja est vraiment chaud ? Oui. Là, ça a l'air bien. Plus besoin d'ajouter du nigari. La réaction chimique va continuer à faire son effet. Pendant ce temps, on peut préparer la sauce. On va d'abord faire la sauce épicée. Un peu d'huile pimentée. Oui. Et puis un peu de pâte pimentée. Un peu d'essence de poulet et de glutamate. Un peu de sucre en poudre. Ensuite, du sel. Des ciboulettes hachées. Et des graines de soja frites. La sauce pimentée est prête. Il suffit de la mélanger. C'est plutôt simple comme sauce. Bien, préparons maintenant la sauce non épicée. L'ingrédient le plus important est la sauce de soja légère. Comme elle est assez salée, il suffit de rajouter un peu d'essence de poulet, de glutamate et de sucre en poudre. Oui, c'est pour... Enrichir les saveurs. C'est prêt, on mélange un peu. La sauce est prête. Examinons maintenant l'état du doroi. Oui, qu'est-ce que ça donne là ? Après avoir ajouté du nigari, lorsqu'on touille, il y a du doroi qui flotte à la surface. Pour le rendre plus compact, on profite de la température élevée pour presser avec le dos d'une cuillère, pour former un morceau homogène. Et d'où vient ce nom de doroi à l'eau de rivière ? Après avoir ajouté du nigari, il y a une couche d'eau à la surface du doroi. Elle est très claire et ressemble à l'eau de rivière. Après avoir disposé le doroi, on ajoute un peu de soupe. On dirait de l'eau claire, mais c'est en fait plein de bonnes choses pour la santé. Et voilà, la première variété de doroi est prête. Nous pouvons maintenant passer à la deuxième. Et pour le deuxième doroi, il nous faut aussi du lait de soja chaud ? Oui, tout à fait. C'est seulement l'ingrédient qu'on ajoute qui est différent. Pour ce plat, nous allons utiliser du sulfate de calcium. Du sulfate de calcium ? Oui, bien entendu. Ça se montre un chien. En fait, le sulfate de calcium est utilisé comme un agent coagulant. Ah bon ? Ça aide à coaguler les protéines dans le lait de soja. Et la texture sera donc différente de la première ? Oui, le premier doroi est souple et le deuxième est plus doux. Je vois. Il faut faire très attention à la proportion du lait de soja et du sulfate de calcium. Quelle est cette proportion ? Par exemple, aujourd'hui, nous avons à peu près un litre de lait de soja. Alors il faut ajouter 5 grammes de sulfate de calcium. On verse le lait de soja comme ça pour que ça se mélange bien. On a plus besoin de rien faire, on le laisse reposer. Combien de temps à peu près ? À peu près 5 minutes aussi. 5 petites minutes. L'ingrédient supplémentaire de ce doroi est le pak choi. Les deux se marient très bien. Pour relever la fraîcheur de ce plat, j'ai préparé un bouillon de poulet en avance. En attendant que le doroi se solidifie, on peut préparer sa sauce. On va utiliser de la fécule pour l'épaissir. Et pour la rendre plus brillante, on va ajouter un peu d'huile de poireau. Et bien sûr, un peu de sel. Comment va-t-on couper ce pak choi ? On va les couper en petits filaments. Et quelle est la prochaine étape ? On va cuire le pak choi dans le bouillon de poulet. Dans cette casserole ? Oui. On verse d'abord le bouillon de poulet. Et on le fait bouillir. Après, on ajoute le pak choi. Ensuite, un peu de sel. Lorsque ça bout, on baisse le feu. La dernière étape consiste à épaissir la sauce. Il faut bien mélanger. Bien, on peut éteindre. Super. C'est fait. On peut verser un peu d'huile de poireau. Juste un peu. Bon, la sauce est prête. Et le lait de soja s'est complètement transformé en doroi. Effectivement, ça a l'air bien différent du premier. On verse la sauce. Et ce doroi est fini. On la verse directement. Et voilà la deuxième technique pour faire du doroi. Alors, je récapitule un peu la situation. À partir de soja, nous avons réalisé deux variétés de doroi. Un doroi pimenté, une spécialité du food fan que j'ai hâte de goûter. Et un doroi aux légumes. Chef, je vois une carasse de lait de soja. Tu en as préparé une de peur que le doroi pimenté ne pique que trop. Aïe, j'ai oublié un plat. Il y a encore un plat ? Oui, c'est pour préparer le dernier plat. Ah non, excellent. C'est vrai qu'il y a encore une troisième variété de doroi. Et qu'est-ce que j'aperçois dans le fond ? Ça, c'est de la lactone. C'est un autre coagulant. Pour que les clients aient une expérience originale à table, on a créé ce plat qui s'appelle le doroi à la carte. Pour maintenir une haute température, il faut couvrir. Chef, j'ai envie de savoir comment on mange le doroi dans le sushuan. Pour celui-ci, par exemple, lorsqu'on se serre, il faut creuser un peu. On prend moitié de sauce, moitié de doroi. Comme ça, moitié de sauce et moitié de doroi. Goûtons donc le doroi aux légumes. C'est la version un peu healthy. La texture de doroi est un peu comme un velouté. C'est vraiment très délicat, très doux, très soyeux. Et il y a une petite touche de salé et de croquant apporté par les petits légumes. C'est vraiment très bon. C'est très souple. Quant à ce doroi, il faut le manger avec des baguettes. Si vous préférez manger épicé, on peut le tremper dans la sauce pimentée. Je vois directement dans la sauce. Bon, le bouton, c'est très rouge, très épicé. J'espère que ça ne va pas trop piquer. C'est le moment de vérité. On sent également un peu de poivre de Sichuan. Il y a une petite partie anesthésiante. Et pour les amateurs de sensations fortes, vous pouvez rajouter du piment à votre guise. Ce qui est bien avec ce plat, c'est que chacun mange selon ses goûts. Ah, bien. C'est magique. Ce doroi est également prêt. C'est le moment de vérité. Comment est-ce qu'on le mange ? Nous avons déjà goûté au doroi salé et au doroi pimenté. Maintenant, goûtons au doroi sucré. Ah, voilà, voilà. Très bien. On met d'abord du doroi, puis du sucre en poudre. Voilà. La texture, c'est vraiment comme un flan. Sauf qu'à la place du goût de l'œuf, on a un petit arrière-goût de soja. En tout cas, les trois variétés ont une texture légèrement différente. Celle-ci est vraiment très douce, très soyeuse. Celle-ci est un peu plus granuleuse. Et c'est le légume, je dirais, entre les deux. Chef, j'aimerais savoir pourquoi c'est si populaire de manger du doroi au Sichuan. Cette popularité est due aux habitudes des habitants locaux et au prix bon marché de ce plat. Le doroi n'est pas cher, mais très nutritif. De plus, il rassasie facilement. Au Sichuan, le doroi mélangé avec de la pâte pimentée est un bon plat qui accompagne bien le riz. Merci de nous avoir enseigné ces différentes techniques pour réaliser du doroi. Nous avons énormément appris dans l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas, si vous avez l'occasion de vous rendre dans la province du Sichuan, n'hésitez pas. Et je vous dis à très bientôt dans Secrets Chefs.